Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien pour cette semaine qui est tout simplement exceptionnelle puisque c'est la semaine du 11 mai. C'est la première semaine depuis bien longtemps où on commence à avoir le droit de sortir, de rencontrer nos amis, de se retrouver, d'aller un petit peu plus dans les magasins et je pense que vous allez certainement commencer à en profiter et certainement ce week-end vous avez peut-être pu retrouver certains de vos proches que vous n'aviez pas vu depuis très très longtemps. Alors vous l'avez compris le virus progressivement est en train de s'affaiblir, il est en train de disparaître et tout l'enjeu des prochains jours et des prochaines semaines ça va être de faire très 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 attention pour faire en sorte que le virus continue de s'affaiblir et qu'il ne se propage pas. Plus on sera attentif et sérieux à essayer de ne pas attraper le microbe, ne pas le donner à ses proches et plus le virus va affaiblir et plus nous on va pouvoir avoir de plus en plus de droits, de plus en plus de liberté. Donc c'est un enjeu important partout et c'est pareil pour le sport. Cette semaine on peut commencer maintenant à s'entraîner en plein air on peut commencer à se retrouver mais là encore il va falloir faire attention à rester suffisamment loin les uns des autres pour éviter d'attraper ou de donner le microbe à ses communs. Si on arrive à faire ça on va tous pouvoir commencer à pratiquer de plus en plus de sport et bientôt se retrouver au dojo pour s'entraîner normalement. Alors pouvoir s'entraîner en faisant bien attention ça nous a pris à toute l'équipe beaucoup 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 de temps de travail cette semaine. On a organisé hier soir une réunion justement avec tous les parents pour leur dire comment ça va se passer. Et du coup on a tellement travaillé cette semaine que malgré qu'on ait beaucoup de questions, beaucoup de dessins, beaucoup d'interviews, beaucoup de séquences de karaté à vous proposer, on n'a pas eu temps de monter cette émission. Donc ce matin il n'y aura pas d'émission y'a karaté à la télé uniquement pour ça. Alors cette reprise des entraînements en plein air elle va dépendre un petit peu de chaque club. Certains clubs vont reprendre tout de suite, d'autres clubs vont reprendre dans un mois, d'autres clubs vont reprendre au mois de septembre. Pour ce qui est du club du Fontenay on va reprendre tout de suite avec les adultes puis les adolescents et on va commencer à reprendre pour les enfants dans trois semaines. En même temps qu'on fera ça, on va continuer à vous proposer des entraînements en live sur la chaîne YouTube tous les mercredis après-midi. Donc voilà, c'était ces bonnes nouvelles que je voulais vous apporter et je voulais vous expliquer pourquoi on n'a pas eu le temps de monter cette émission. Allo ? Président ? Oui, oui, je me doutais que c'était vous. Vous appelez quasiment à chaque émission, c'est devenu une habitude. Comment ça ? Pourquoi vous n'êtes pas content ? Je viens d'annoncer des bonnes nouvelles aux enfants, non ? Vous voulez que l'émission YAKA RATÉ à la télé continue même si les entraînements vont pouvoir reprendre dehors ? Pas de problème Président ? Je vois que vous commencez à bien aimer ces émissions, pas de problème. Ce sera avec grand plaisir. Oui ? D'accord Président ? D'accord ? Avec grand plaisir. Je l'annonce ? Je l'annonce tout de suite. D'accord ? A très bientôt. Bon, vous vous doutez de qui était au téléphone. Je crois que derrière son air grognon, en fait le Président adore notre émission. Il avait peur justement que je vous annonce qu'il n'y aura plus d'émission YAKA RATÉ à la télé puisque bientôt les entraînements vont reprendre en plein air. Eh bien, il a insisté. Je suis d'accord. J'espère que vous êtes d'accord aussi et que vous serez au rendez-vous. On va se retrouver dès samedi prochain pour une nouvelle émission. Et même si les entraînements vont reprendre de plus en plus au plein air et bientôt au dojo, eh bien, on continuera le maximum de samedi matin possible à vous proposer l'émission YAKA RATÉ à la télé. Alors, je vous dis à samedi prochain et surtout, respectez bien toutes les mesures de sécurité parce que plus on va être sérieux, plus on va faire attention, on ne va pas se passer le microbe et plus on va pouvoir faire plein de choses ensemble dans la vie de tous les jours. Donc, c'est plutôt une fois de nouvelles. À très bientôt. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501